pour le pack et exactement qui viennent voilà exactement faut pas trop 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 parler faut pas trop les j'ai contacté tous mes potes là qu'ils ont marché avec moi tard 19 d'ici demain ils vont se mettre aussi à me soutenir et il n'y aura pas voilà j'ai appelé des gens ok on va faire ça on va faire ça et voilà quoi c'est à dire il faut qu'on m'il vous dit c'est le jugement du mac jean c'est le jugement c'est le jugement du mac carim s'il te plaît ne donne pas trop de billes ne donne pas trop de billes ne dis pas ton axe de défense comme tu disais maître belkin tout à l'heure c'est ce que je te disais hier ne dis pas non c'est pas tu vas te dire jamais jamais qu'est ce que je voulais lui dire aussi qu'elle me dit tu vas rencontrer d'eux-mêmes ne fait rien sans l'avoir de votre de ton avocat pour la cagnotte on doit distinguer les choses on doit distinguer les choses sera le travail c'est pour la cagnotte il faut qu'il ya de l'argent pour faire face et l'avocat après de choisir un bon avocat et qui est spécialisé dans ce genre d'affaires ça c'est très important à s'il faut reporter le procès c'est ton d'arroi le temps de se préparer correctement c'est ton d'arroi de reporter la notre date intérieure l'avocat il peut demander le retour bien sûr c'est le plus important à l'écran c'est le plus important à la cagnotte du mac surtout c'est là qu'ils ont fait pendant le coup je crois que c'est le plus important à l'avenir de des gens qui me ont mis en Oui. Je vous remets. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Amir Osh, Amin Abdelkine, Amin Abdelkine, Mithakberine, Kareem, Hach, et Merator. Il y a eu un dépôt de plainte contre Kérim, c'est ça ? Exactement. Par qui exactement ? Par le numéro 2 du Makh Axel Bel-Abbassi. D'accord. La plainte a eu lieu sur Mors. Il y a eu un défi français sur la base de quoi ? Je ne sais pas ce qu'il a dénoncé. Défamation, d'accusation, voilà, tout ce qui s'en suit. Défamation. Par rapport aux cagnottes, c'est ça ? Il y a eu paravent, il y a eu pas mal de gens, c'est d'aura le même médiatisé par pas mal de gens, comme quoi qu'ils ont accusé de la même chose. Y compris un cadre du Max-Jory Smith qui avait carrément crédible et qui recevait... Ministre des Finances. Voilà. C'était lui qui s'occupait de la trésorerie. C'est quelqu'un, il n'y a pas eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de démenti. Non, il n'y a pas eu de démenti, non. Voilà, donc s'il n'y a pas eu de démenti de leur part, c'est devenu une information acquisissée, finalement. C'est une information, finalement, qu'ils ont acceptée, s'il n'y a pas de démenti officiel. Oui. Parce que là, il ne s'agit pas d'un simple citoyen qui aurait tenu à propos, voilà, quelque part sur un live... Ils n'ont pas attaqué en justice, il n'y a pas eu de procédure judiciaire. Alors, c'est crédible. Alors, c'est crédible. Donc, sur la base de ça, je veux dire, écoutez, pour moi, je prends pour argent comptant du moment du moment qu'il n'y a pas eu de démenti par rapport à ceux qui ont dénoncé cela auparavant, y compris des personnes qui sont très, très proches et qui avaient occupé des postes très, très importants au sein du mouvement. Exact. Pour moi, c'est un argument qui tire la route. Voilà, parce que si c'était une fausse information, la moindre des choses, ils auraient fait un démenti. Un procès, ah oui, bien sûr, une accusation comme ça, c'est faux. On ne peut pas... Non, il y a deux points, Alounis, il y a deux points... Il n'y a pas de démenti. Ah, Alounis, il y a deux points... Il y a deux points importants. Il y a la déclaration du ministère des Finances, il y a l'accusation de Ben Sdera et de Sinan, il n'y a pas eu de procès pour ça. Mais on s'acharne contre un simple citoyen algérien, perdre de famille, pour lui créer des ennuis, ou de le mettre en prison, ou de lui prendre son argent. Parce qu'il y a l'accusation... Exactement. Ah oui. Ah oui, c'est qu'il y a des ennuis, il y a des ennuis, il y a des ennuis. Exactement. Il y a des ennuis. Et sur une des cagnottes, il y avait une fille qui s'appelait Katia, qu'ils ont ramassé 30 000 euros. Je n'ai rien dit de mal. J'ai dit juste, il faut justifier cet argent-là aussi de cette fille qui s'appelle Katia. Il s'avère, c'est la seule cagnotte qu'ils ont des justificatifs. C'est la seule. Alors il a été porté plainte. Il a fait une capture d'écran que de cette photo. Ils l'ont pris en capture d'écran. On m'a envoyé toutes les captures. Ils ont envoyé l'audio. Ou j'ai dit, il faut justifier la cagnotte de Katia, sinon tu l'as volée. Alors, en fin de compte, cette cagnotte de Katia, on va dire, il m'a envoyé une facture de 28 000 euros. Pourquoi il a payé 28 000 euros ? Il manque 1 500 euros. En fin de compte, sur toutes les cagnottes que j'ai fait montrer dans mon live, il a pris juste la cagnotte de Katia et porté plainte contre moi, d'inflammation. Pourquoi je l'accuse de vol ? Je l'accuse de plein de trucs. Et il a payé un lucide justice et il a pris encore un avocat. C'est-à-dire qu'il a dépensé de l'argent pour m'attaquer en justice. Parce qu'il a trouvé un mandat de récupérer. Pour lui, il a gagné le procès. Elle est loire. Elle est loire. Alors Kishine, tu avais parlé de toutes les cagnottes. Tu n'avais pas parlé de toutes les cagnottes. On parle toujours de toutes les cagnottes. On n'a jamais parlé d'une seule. Comme là. Kishine, dans ton live. J'ai parlé de la cagnotte de Katia, de la cagnotte de Farouzan. J'ai parlé de la cagnotte de plein de personnes. D'accord. Et Kishine, dans ton live, tu parlais au conditionnel. Tu disais de manière affirmative. Les gens, ils sont sur YouTube. Il n'y a rien qui est supprimé. J'ai essayé de le regarder. Tous mes lives, ils sont sur YouTube. C'est un tenu des propos, si tu veux, même en parlant de vol, au conditionnel, exemple. S'il n'a pas justifié, ou s'il n'a pas d'élément justifiant la transmission de l'argent de cette cagnotte, et là, n'importe qui est en droit de considérer qu'il s'agirait potentiellement d'un vol. Et dans ce cas précis, on ne peut pas te poursuivre. Il n'a jamais publié, quoi qu'il a donné l'argent. Donc, le fait qu'il n'a jamais publié, alors que c'était une cagnotte publique,